La parole est à monsieur le Président Chassaigne pour le groupe gauche, démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues. Le soir de la défaite cuisante de son parti aux élections européennes, le Président Macron a décidé de dissoudre notre Assemblée. Après avoir plongé le pays dans la plus grande inquiétude, il s'est réjoui du mouvement de clarification qu'apporteraient les élections législatives. La réponse des électeurs a été en un peu plus claire. 80% d'entre eux ont rejeté la politique présidentielle dès le premier tour. Près de deux tiers se sont ensuite mobilisés au second tour pour faire barrage à l'extrême droite. Ils ont enfin désigné les députés du nouveau Front populaire comme la première force de cet hémicycle et donc appelés à diriger un gouvernement. Malgré cela, le Président Macron, recherchant un auteur pour continuer à écrire sa propre histoire, vous a au final désigné, Monsieur le Premier Ministre, à la tête d'un gouvernement composé principalement d'élus républicains et de la coalition présidentielle. Un gouvernement qui réunit les principaux perdants de l'élection et représente toutes les nuances de la droite, libérale, conservatrice et autoritaire. Trois mois plus tard, vous incarnez avec votre gouvernement la triple clarification version élyséenne. Clarification sur le profond irrespect du Président de la République pour la démocratie. Clarification sur les alliés qu'il s'est choisis pour poursuivre son agenda politique. Clarification sur la volonté de l'extrême droite de ne pas entraver cet agenda. Complice de ce hold-up électoral, vous devez composer entre votre promesse de poursuivre une politique néolibérale, condition sine qua non posée à votre recrutement, et votre allégeance à l'extrême droite pour garantir votre survie. C'est la philosophie de ce gouvernement que vous a rappelée la Présidente du groupe Rassemblement National. La première des satisfactions, vous la leur offrez en renforçant la politique d'austérité budgétaire dans le prochain projet de loi de finances, malgré le désastre économique et la détresse sociale auquel est confronté notre pays. S'il ne vous reste presque rien, Monsieur le Premier ministre, c'est le fruit de 7 ans de désarmement fiscal qui nous prive annuellement, selon la Cour des comptes, de 62 milliards d'euros de recettes suite aux baisses d'impôts offertes aux plus aisés et aux grandes entreprises. Ces milliards n'ont jamais russelé, et malgré l'échec cuisant de cette politique, vous apprêtez à nous rejouer la même rengaine, car elle serait, selon votre ministre de l'économie et des finances, parmi les plus grandes réussites de ces dix dernières années. Ce ne sont pas quelques gages de charité fiscale que vous consentirez avec l'assentiment du MEDEF et qui ont par ailleurs déclenché la panique dans une frange radicalisée des députés du camp présidentiel qui permettront de compenser les effets de cette politique désastreuse. Ces gages ne constituent en rien des mesures pérennes de justice fiscale que les Français appellent de leur vœu. Ils ne masqueront pas les coupes claires préparées depuis des mois qui rendent inaccessibles les modestes ambitions que vous avez affichées aujourd'hui. Votre remède face à la dette aura des conséquences bien palpables. Une absence de moyens à la hauteur des besoins de l'hôpital public et de l'accès aux soins généralisés. Une pénurie de moyens pour faire face à la crise du logement. Une absence de mesures ambitieuses pour soutenir la réindustrialisation de notre pays, car notre secteur manufacturier ne représente qu'à peine 10% du PIB, bien loin de la moyenne européenne. Une absence de moyens pour permettre à nos agriculteurs de faire face aux crises qui les mettent à terre. Crise du revenu, crise climatique, crise sanitaire comme la FCO qui ruine des milliers d'élevages. Une pénurie de moyens pour développer le transport ferroviaire et les transports pour tous dans le respect de l'environnement. Un abandon de toute ambition dans la lutte contre les effets du dérèglement climatique dont de nombreux Français subissent déjà les effets. Une diminution drastique des moyens pour nos territoires d'une outre-mer qui ne pourra qu'aggraver la crise économique et sociale qui les gangrène. Un manque de moyens pour juguler la vulnérabilité économique et la détresse psychologique auxquelles est exposée la jeunesse. Vous allez également poursuivre l'agenda présidentiel qui a conduit au naufrage de l'école publique. Le navire ne changera pas de cap, dit votre ministre de l'Éducation nationale, confirmant votre choix de l'immobilisme, du triscolaire et de la reproduction sociale face aux personnels qui se sentent délaissés, face aux inégalités qui s'aggravent dans les salles de cours, face à la chute vertigineuse de performance de notre système éducatif au niveau mondial. Vous n'avez rien à proposer. Et tout cela, et tout cela grâce à la complicité de l'extrême droite qui vous donne quittus pour continuer à ronger la charpente de l'État social jusqu'à son effondrement irréparable. Extrême droite qui applaudit au propos de votre ministre de l'Intérieur, régrénant ses priorités ou remettant en cause notre État de droit, accusé de contrarier leur feuille de route xénophobe commune. L'État de droit n'est pas une option, monsieur le Premier ministre, ne pas l'avoir rappelé avec promptitude et fermeté au gure du pire pour notre édifice démocratique. Qu'allez-vous encore ? Qu'allez-vous encore sacrifier de notre République en échange de la neutralité bienveillante de l'extrême droite ? En Savoyard, monsieur le Premier ministre, vous savez pourtant qu'en semant des épines, on ne marche pas sans sabots. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement sera celui du triomphe des insécurités. D'abord, l'insécurité économique et sociale. Aucune mesure concrète n'en est fait prévu dans votre feuille de route pour sécuriser les conditions de vie et pour répondre à l'angoisse quotidienne de la précarité. Vous continuez à mésestimer une partie grandissante de notre peuple, au premier rang duquel les travailleurs précaires ou pauvres, les jeunes, les étudiants, les retraités, les familles monoparentales, les ménages les plus vulnérables qui ne peuvent se projeter dans l'avenir faute de perspectives économiques et financières stables. Vous ne proposez rien, sinon de vieilles recettes inefficaces pour répondre à la précarité de l'emploi, à la stagnation des revenus, à l'augmentation du coût de la vie, assis, assis, en Martinique. En Martinique, vous répondez par le bâton, par l'envoi de la CRS 8, une première depuis 1958. Votre gouvernement sera aussi celui de l'insécurité géopolitique. Alors que des guerres bouleversent l'ordre du monde, que l'urgence est à l'action pour la paix, la France persiste à préférer le bruit des bottes au bruissement des ailes de colombe. Sa complaisance coupable à l'égard du gouvernement d'extrême droite israélien met en danger la sécurité internationale. Après avoir abandonné le peuple palestinien aux bombes, la France aujourd'hui abandonne le peuple libanais malgré l'accord de défense qu'il allie à ce pays frère. Aucun signe de votre gouvernement pour permettre à notre pays de retrouver son rôle historique dans cette région. La politique humanitaire n'y suffira pas. Il faut des décisions politiques et diplomatiques fermes. Nous avons entendu, monsieur le Premier ministre, sur la solution à deux États. Dès lors, quand allez-vous reconnaître l'État de Palestine ? Gouvernement, enfin, de l'insécurité institutionnelle qui a confié sa durée de vie à l'extrême droite sans mesurer les effets d'une telle forfaiture démocratique sur les prochains scrutins. Insécurité institutionnelle installée également en Kanakie-Nouvelle-Calédonie et déclenchant des émeutes sanglantes. Votre décision de ne pas soumettre le dégel du corps électoral au concret est un premier geste d'apaisement. Nous vous attendons désormais pour accompagner son redressement économique et social. Monsieur le Premier ministre, votre potion à base d'injustice, d'insécurité, d'instabilité, vraiment trop amère. Jamais nous ne troquerons notre démocratie contre une démocrature. À l'ordre, 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 nous vous répondrons toujours justice, justice, justice. Les députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine s'opposeront donc radicalement à la poursuite de la politique d'austérité néolibérale et autoritaire de votre gouvernement. Nous resterons fidèles à nos engagements. Nous combattrons avec détermination le sabotage méthodique de notre État de droit par notre action parlementaire et nos propositions. Nous défendrons les valeurs qui font la grandeur de notre République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ça va. Merci beaucoup, M. le Président. La parole est à présent à M. le Président, ceux-ci pour le groupe.